Merci beaucoup Édouard, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très ravie d'être là, dans un premier temps, parce que ce cycle de conférences cette année du Centre Jean Piaget, il est vraiment passionnant, vous l'aurez compris, la thématique des écrans me passionne. Donc je suis de près, en tout cas tous les enregistrements des conférences qui ont eu lieu, puisque effectivement, même si Lausanne, ce n'est pas trop loin, ce n'est pas forcément toujours facile de venir sur ton fin de journée. Je suis aussi très ravie d'être ici aujourd'hui, parce qu'en fait, je suis ici à l'Université de Genève, et c'est mon ancienne alma mater, donc je suis vraiment très, très, très heureuse. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une étude, ou en tout cas une partie d'une étude, qui a été réalisée par quatre étudiantes qui étaient en master en psychologie à l'Université de Lausanne, que j'ai eu la chance d'encadrer pour leur travail de master. Et donc c'est une étude qui a terminé il y a quelques temps déjà. Alors vous l'aurez compris, ça va porter sur, d'un côté, la technophérence, puis de l'autre côté, l'interaction et la communication entre les parents et les enfants très jeunes. Et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet directement en vous montrant un clip, un très, très bref instant d'un clip qui a été réalisé par la Fondation Action Innocence, qui est basée ici à Genève, qui lutte beaucoup au niveau de la prévention, de la sensibilisation, de tout ce qui concerne en fait les écrans, les risques, les effets des écrans. Et voilà, je pense que ce bout de film va être vraiment très intéressant pour débuter en fait ma conférence. Donc ce qu'on voit ici, c'est un papa qui va interagir avec son enfant qui a très certainement juste quelques mois. Il n'y a pas le son, mais on voit, voilà, on peut regarder des choses qui se passent. ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande richesse au niveau des échanges. Il y a des échanges au niveau physique, il y a des échanges de regard. On ne l'entend pas forcément, mais il y a un échange vocal également, donc il y a un échange émotionnel qui se passe. Donc on voit même dans un clip de 10 secondes que dans cette interaction par enfant, en fait, il y a énormément de choses qui vont se passer. Tout le travail que je vais vous présenter repose sur un modèle théorique qui est le modèle transactionnel de Samerhoff et Fizé, selon lequel, en fait, le développement de l'enfant s'effectue, se réalise au sein de l'interaction entre l'enfant et son environnement, en l'occurrence, dans un premier temps, avec les parents. Et selon ce modèle, en fait, il va y avoir vraiment une question de transaction qui va se faire entre l'enfant et ses parents, en tout cas, dans un premier temps. Donc, par exemple, lorsque l'enfant, ici, comme on voit, à cette image, va pointer vers quelque chose, là, elle pointe vers une image, on ne le voit pas très bien, mais c'est une image de voiture. En fait, selon le modèle transactionnel, ce qui va se passer, c'est que le fait que l'enfant fasse quelque chose va avoir un effet immédiat sur le parent qui va produire une réponse. Donc, c'est vraiment une question de action-réaction ou de transaction, si on veut. Donc, le fait que l'enfant effectue justement un acte communicatif, comme par exemple le fait de pointer, il est non-verbal, cet acte communicatif, puisqu'ici, il s'agit du fait de pointer, et, ben voilà, le parent, en fait, il est là, il voit ce que l'enfant fait, et puis, il va répondre de manière contingente, « Ah, c'est une voiture ! » Alors, bon, voilà, « It's a car ! » C'est un exemple qui est tiré d'une cohorte aux États-Unis, mais vous voyez bien qu'il y a vraiment cette espèce d'échange qui se crée, d'interaction entre l'enfant et le parent, et effectivement, lorsque l'enfant fait quelque chose, le parent va avoir une réaction à cela. La réaction du parent elle-même, elle va alimenter une action de la part de l'enfant. Le fait que l'enfant va, le parent répond par, « Ah, c'est une voiture ! » Ben, ça va en fait provoquer en fait une réaction de la part de l'enfant. Donc, je ne vais pas forcément m'étaler ici, mais je voulais juste dire que le fondement théorique du travail que j'ai effectué ici avec mes collègues de travail de master, c'était, s'ancrer en fait vraiment dans ce modèle transactionnel. Quand on a regardé la petite vidéo tout à l'heure du papa avec son jeune enfant, en fait, on était au fond, au sein de la thématique des interactions entre un papa, en l'occurrence, et son enfant. Et puis, on peut se poser la question, d'accord, mais alors, comment est-ce qu'on peut savoir quelle est la qualité des interactions pour pouvoir les caractériser ? Et puis, ce que la littérature nous dit, c'est que la qualité des interactions va beaucoup reposer sur la sensibilité parentale. La sensibilité parentale, c'est le fait que le parent soit capable de détecter, de reconnaître, de répondre aux comportements et aux signaux communicatifs de l'enfant. Donc, dans l'exemple tout à l'heure, la maman, elle a rependu sur une voiture parce que, tout simplement, elle a vu que son enfant pointe vers l'image de la voiture. Si elle n'était pas en mesure, voilà, si elle n'était pas disponible, elle n'aurait pas été sensible à ce que l'enfant produit. Donc là, il y a vraiment cette capacité d'être sensible, de détecter, en fait, les signaux de l'enfant et par la suite de reconnaître ce qu'ils font et de répondre à ces signaux. Donc, on va retrouver cette sensibilité parentale beaucoup dans la suite de mon exposé d'aujourd'hui. Une autre caractéristique de la qualité des interactions, c'est le fait qu'une bonne qualité d'interaction est lorsque les parents répondent de manière contingente. Donc, il y a effectivement la contingence temporelle, c'est-à-dire que, voilà, l'enfant pointe vers une image de voiture et la maman, elle est là pour dire « Ah oui, c'est une voiture ! » Donc, vous voyez, c'est très... Il y a un matching au niveau de la temporalité. Ce n'est pas une minute plus tard alors que l'enfant, il est passé à autre chose. Donc, vous voyez, il y a vraiment une adéquation ici au niveau de ces interactions qui va être extrêmement importante au niveau même du rythme de la temporalité de ces échanges. Une autre chose qu'on observe et qui nous permet de qualifier les interactions par enfant, c'est les échanges verbaux ou non-verbaux. Là, ce qu'on a vu dans les deux exemples, autant le papa dans l'exemple vidéo du papa que l'exemple photo de la maman, l'enfant, c'était un enfant non-verbal, c'est-à-dire que l'enfant n'était pas encore en train de produire du langage, des échanges verbaux et ce n'est pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir une vraiment très grande richesse au niveau des échanges parce que ce que l'enfant va faire au niveau non-verbal, la maman ou le parent va le matcher au niveau verbal, elle va également pouvoir produire tout un ensemble d'actes communicatifs qui vont être soit du langage, du verbal, soit des gestes, des gestes communicatifs qui sont donc des actes non-verbaux. Il va y avoir bien sûr les partages émotionnels, vous l'avez, on l'a observé de manière tout à fait courte mais dans la vidéo ce qui s'est passé c'est que l'enfant il a souri au papa donc on voit son état initial il était neutre donc son visage d'abord il était neutre et à un moment donné il y a eu un sourire. Malheureusement on n'avait pas en fait les deux visages celui du papa et celui du bébé pour voir quelle était la temporalité ici de cet échange mais je peux parier que soit l'enfant il a initié ce sourire et le parent directement il a réciproqué parce qu'il était très disponible dans l'interaction soit au contraire c'est le papa qui a souri et puis c'est l'enfant qui a répondu voilà au sourire du papa donc vous voyez qu'au niveau même émotionnel il va y avoir un échange très important qui va se passer et voilà qui détermine en fait la qualité des interactions il y a également ce qu'on va appeler la réciprocité donc c'est c'est le fait que autant l'enfant que le parent vont être dans des actes qui soient émotionnels ou communicatifs qui vont se comment dire ils vont se ils vont être très en fait contingents l'un à l'autre c'est à dire que lorsque l'un va faire quelque chose l'autre en fait va répondre par un type d'interaction donc vraiment cette réciprocité c'est la base notamment de ce modèle transactionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure ok bon d'accord qualité des interactions c'est très joli très bien mais alors pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est important pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser à cette qualité des interactions ben en fait voilà il y a vraiment une littérature abondante en termes de psychologie développementale qui va préconiser que les interactions par enfant sont le fondement du développement des capacités communicatives cognitives socio-émotionnelles de l'enfant autant dire que c'est presque tout azimut par rapport au développement psychologique de l'enfant donc vraiment c'est démontré dans la littérature et même dans une littérature qui peut être déjà qui date déjà d'il y a très longtemps puisque c'est effectivement des modèles qui les modèles des interactions et de leur importance dans le développement de l'enfant sont des modèles relativement anciens et on on continue toujours à travailler avec ces modèles alors ce qu'on sait plus particulièrement au niveau des compétences communicatives des enfants c'est que les gestes et le langage que parents adressent à l'enfant vont déterminer les compétences communicatives de l'enfant en soi ceci veut dire plus un enfant plus un parent va parler à son enfant plus l'enfant parlera tôt vous avez probablement entendu parler de l'étude du gap de 30 millions de mots c'est une étude aux Etats-Unis qui a été faite il y a un certain temps et qui a démontré que dans des familles de statut socio-économique bas les parents adressent moins de mots à leur enfant ce qui fait qu'à l'âge de 3, 4, 5 ans ces enfants de statut socio-économique bas généralement vont produire moins de mots vont avoir des compétences verbales moins importantes que les enfants de familles de statut socio-économique haut dans lesquels les parents vont adresser une parole à leur enfant qui va être beaucoup plus riche donc là par exemple je donne ça comme un exemple c'est vraiment les études de Hart et Riley ici un autre exemple c'est au niveau du non-verbal ce qu'on sait et ça c'est vraiment assez anecdotique on a comparé des enfants italiens avec leurs parents avec des enfants avec leurs parents aux Etats-Unis au niveau des compétences de la production gestuelle alors vous l'aurez compris en Italie bien sûr il y a une production gestuelle quand même très importante vraiment c'est la culture qui fait que on gesticule énormément et ce qu'on a trouvé donc ça c'est les travaux de Iverson de Jana Iverson c'est qu'en fait ils ont trouvé effectivement que les enfants italiens produisent beaucoup plus de gestes plus tôt que leur père P-I-R-S américain et pourquoi ? c'était parce que en fait les parents produisaient beaucoup de gestes donc les enfants vraiment comme des éponges donc en fait ils apprennent à gesticuler beaucoup plus tôt et à des fréquences beaucoup plus élevées donc on voit que l'interaction elle est essentielle pour les compétences communicatives des enfants pour le développement des compétences communicatives des enfants et puis au niveau de la qualité interactive ce qu'on sait c'est que le fait que les parents soient sensibles et réactifs dans les interactions avec leurs enfants ça va poser les bases des capacités sociales et émotionnelles des enfants donc vraiment là il y a quelque chose qui va toucher beaucoup notamment à l'aspect de l'attachement vraiment plus un parent va être sensible aux besoins de l'enfant à ses ressources également plus l'enfant va pouvoir développer une sécurité émotionnelle et donc des compétences émotionnelles plus développées donc voilà pourquoi on va s'intéresser à l'interaction par enfant parce qu'elle est vraiment essentielle au niveau du développement de l'enfant peut-être vous avez été déjà convaincu je n'avais pas forcément besoin de vous convaincre mais en tout cas pour moi c'est important de le dire ou de le redire alors maintenant on va passer aux écrans digitaux donc c'est l'autre aspect de mon exposé c'est effectivement comment les écrans alors comment est-ce que les écrans vont rentrer dans tout ça alors je vais commencer par dire une évidence c'est que effectivement il y a une augmentation spectaculaire au niveau des écrans digitaux au niveau de disponibilité des appareils alors qu'il y a 20 ans il y avait la télé d'accord elle était disponible dans le salon peut-être plus tard ben voilà il y avait la télé dans le salon et dans la chambre des parents aujourd'hui il y a la télé bien sûr mais il y a plein d'autres types d'appareils qui existent je ne vais pas les citer tous je ne les connais même pas tous mais ce qu'il faut savoir surtout c'est qu'il y a une disponibilité qui est sortie de la maison maintenant donc avant la télé elle n'était que à la maison on ne pouvait pas partir avec la télé avec nous mais maintenant on peut regarder les écrans partout sur l'aire de jeu dans le tram à la crèche donc vraiment partout la variété de contenus qui sont utilisés donc sur sur les écrans est aussi beaucoup plus grande il y a non seulement le divertissement il y a les contenus éducatifs il y a vraiment en fait une panoplie de contenus et les divertissements ça peut être les jeux ça peut être les films enfin bref les musiques ça peut être vraiment c'est très très varié la durée d'utilisation là il y a aussi une augmentation spectaculaire je pense que dans les travaux notamment ici de supervisé par Édouard donc il y a vraiment on montre que les enfants aussi de plus en plus tôt vont utiliser les écrans de plus en plus longtemps notamment depuis la pandémie liée au coronavirus les contextes d'utilisation sont également plus variés aujourd'hui on peut utiliser des écrans pour parler avec des gens à l'autre bout du monde alors qu'effectivement avant on ne pouvait pas le faire les types de fonctions le télétravail donc tout ça en fait fait que les écrans ils ont pris une place très importante dans notre vie alors dans notre vie à qui ? à nous professionnels ou est-ce que c'est que à nous ? non on voit également que c'est le cas chez les enfants mais moi aujourd'hui je ne vais pas forcément me focaliser sur les enfants je vais me focaliser sur les parents sur comment est-ce que les parents utilisent les écrans et surtout en présence de leurs enfants d'accord parce que moi je suis parent et effectivement je vais avoir deux utilisations d'écrans je vais avoir l'utilisation d'écrans dans mon travail où je l'avoue je suis huit heures devant l'écran donc j'explose toutes les statistiques mais ce qui est important par contre c'est que je rentre à la maison qu'est-ce que je fais avec ces écrans ? Est-ce qu'ils vont être avec moi dans mon interaction avec les enfants mes enfants ou est-ce que je vais les mettre à côté et je vais faire autre chose ou voilà comment est-ce que je gère ça ? ce que les études montrent c'est que plus de 90% des parents de jeunes enfants possèdent et utilisent un smartphone possèdent un smartphone et utilisent fréquemment les écrans digitaux ça c'est une grande recherche qui a été réalisée aux Etats-Unis 89% des parents ont signalé une interruption une interruption en fait dans les interactions avec leur enfant qui était due à la technologie qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que le parent peut être en train de jouer avec son enfant et puis voilà il va recevoir un ping parce qu'il a une notification par exemple et puis du coup il va consulter son téléphone pour voir ce qui se passe etc. ou même juste un appel téléphonique donc là on voit qu'on est dans des pourcentages extrêmement élevés au niveau de ces interruptions les parents estiment que c'est environ entre 12 et 16 interruptions dans leur interaction avec l'enfant par jour donc dû à des écrans donc on voit que ce n'est pas un phénomène isolé on voit qu'effectivement il y a beaucoup d'interruptions donc ces écrans ils s'immiscent dans l'interaction parent-enfant on voit que 79% des adultes utilisent leur téléphone mobile pendant qu'ils surveillent leur enfant allant d'une fois pendant le temps de jeu de l'enfant jusqu'à un tiers du temps donc par exemple ce que ça veut dire que 80% des parents lorsqu'ils sont à une ère de jeu avec leur enfant qui est en train de jouer 80% vont prendre leur enfant par exemple smartphone d'accord et ça peut aller jusqu'à une fois sur 30 minutes prendre le téléphone pour voir je ne sais pas checker ses mails par exemple jusqu'à un tiers du temps jusqu'à passer 10 minutes de ces 30 minutes à l'heure de jeu au parc devant le téléphone donc là effectivement on voit que de nouveau ce n'est pas du tout un phénomène isolé et donc un dernier point pour encore accentuer ce phénomène c'est que 73% des parents utilisent des écrans comme des smartphones et des tablettes en présence des enfants lors des repas en restaurant ça peut être probablement quelque chose dont vous vous êtes aussi rendu compte donc là c'est Jenny Radeschi alors c'est vrai que ça date mais c'est une des études vraiment pionnières par rapport à ce phénomène d'utilisation parentale d'écran en présence des enfants parce qu'en fait elle est allée dans des restaurants aux Etats-Unis et s'est assise à des tables et puis elle observait des familles avec des jeunes enfants comment est-ce que ça se passe au niveau de l'utilisation parentale des écrans et puis vous voyez donc là on est à des pourcentages vraiment très élevés alors tout ce phénomène dont on parle ici d'utilisation parentale d'écran en présence des enfants aujourd'hui il a pris le nom de si vous voulez technoférence alors en soi la technoférence ce n'est pas uniquement un terme qui est propre aux interactions entre un parent et un jeune enfant d'accord donc la technoférence elle peut être dans différents types d'interactions en soi technoférence veut dire interférence due à une technologie technologique d'un écran généralement et c'est vrai qu'il y a aussi tout un en pan de littérature qui va parler du phénomène de Feubing peut-être vous avez entendu parler de ce phénomène qui est le phénomène lorsque vous êtes en train de discuter avec une amie bah voilà elle va commencer à regarder c'est son téléphone sans raison apparente voilà ce qui peut provoquer effectivement un certain agacement alors effectivement donc en termes de littérature sur les jeunes enfants c'est plutôt le terme de technoférence qui est qui est retenu et c'est vrai que dans la suite de mon exposé je vais surtout parler donc de ce terme donc la manière dont le fait que les parents utilisent un outil technologique au sein de l'interaction par enfant va impacter cette interaction alors qu'est-ce que nous disent les études existantes sur la technoférence bah ces études elles nous disent qu'il y a des effets sur dans un premier temps sur l'interaction vous avez probablement un sentiment que ces effets ne vont pas forcément être positifs et c'est effectivement ce que la littérature nous dit au niveau donc de l'interaction par enfant la littérature nous dit que les parents qui utilisent leur téléphone en présence de leurs enfants se sont moins connectés à leurs enfants et font état de moins bonnes compétences parentales donc là vous voyez qu'on est vraiment au niveau de l'interaction être moins connectés donc ça peut être au niveau c'est vraiment c'est les parents qui expriment ce sentiment d'être moins connectés et de ne pas avoir de assez bonnes compétences parentales comparées à lorsqu'ils n'utilisent pas les écrans il y a d'autres études qui disent que les parents absorbés par leurs appareils digitaux ignorent la plupart des demandes d'attention des enfants alors là vous voyez que les demandes d'attention des enfants ça va être des actes communicatifs que l'enfant produit et le fait que les parents ignorent ces demandes d'attention veut dire qu'ils sont moins sensibles aux signaux de l'enfant donc là la sensibilité parentale elle part en fumie donc les parents absorbés par les appareils ignorent les demandes d'attention et lorsque les parents réagissent à ces demandes d'attention ils sont généralement relativement agacés typique qu'est-ce que tu m'embêtes encore alors que quand on est en double tâche c'est difficile répondre à un email et répondre à notre enfant qui veut nous montrer je ne sais pas un chien qu'il a vu dans la rue effectivement ce n'est pas facile donc du coup ce qu'on va faire ce que nous parents aurons tendance à faire c'est de répondre de manière plus dure et moins encourageante à l'enfant donc vous voyez que là de nouveau la qualité de l'interaction elle est plutôt en train de plonger d'autres études nous montrent que les mères les mamans qui utilisent leur téléphone plus longtemps en présence de leur enfant sont moins sensibles aux signaux de communication de leur enfant et répondent de manière moins adéquate à leur enfant donc c'est vrai que c'est des études qui sont relativement similaires mais vous voyez que cet effet négatif de la technophérence sur la qualité de l'interaction est quelque chose qui se reproduit dans une littérature relativement récente la technophérence elle a également des effets sur l'enfant pas uniquement sur la maman là c'était les parents les parents les mamans d'accord mais au niveau des enfants on voit les études montrent pardon que la technophérence est associée à la fois à des comportements plus intériorisés ça veut dire que l'enfant va se renfermer comme les pleurnicheries ou des bouderies ainsi que des comportements plus extériorisés comme l'agitation la frustration et les crises de colère donc ça veut dire qu'en parent est en train d'utiliser un écran voilà l'enfant il aura tendance à manifester le fait qu'il n'est pas content voilà et ça peut être vraiment beaucoup en fonction de la personnalité de l'enfant soit plutôt voilà en pleurnichant etc soit plus en s'agitant ou carrément en faisant des crises de colère donc là on voit très clairement que la technophérence impacte également les enfants ils se montrent moins affectueux donc ils montrent plus d'affects négatifs et moins d'affects positifs lorsque leur mère utilise un écran pendant l'interaction donc là effectivement c'est une étude qui a évalué et voilà la valence en fait des émotions en fait que l'enfant produisait lors des interactions et Mirusky et collaborateurs ils ont trouvé que lorsque la mère en fait en l'occurrence c'était avec des mamans une étude les enfants montraient plus d'affects négatifs et moins d'affects positifs et finalement alors bien sûr cette revue de littérature n'est pas exhaustive donc c'est vraiment à titre d'exemple que je vous montre quelques que je donne quelques références mais il existe en fait effectivement il est une littérature très très importante sur ce sujet alors un dernier point ici la technoférence affecte la réactivité physiologique des nourrissons au niveau de l'augmentation du rythme cardiaque ce qui suggère qu'il peut s'agir d'un contexte stressant ça veut dire que lorsqu'un enfant très jeune donc nourrissant est en présence de son parent qui est en train d'utiliser des écrans et bien voilà une étude relativement récente a trouvé qu'il y a une augmentation de ce rythme cardiaque qui est un indicateur qui peut être compris comme un indicateur du stress chez le très jeune enfant alors un tout dernier élément par rapport aux effets de la technoférence si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'elle a des effets négatifs ben là on va parler de la communication donc l'interaction et la communication c'est les deux compétences dont je vais parler dont je parle au fait dans mon exposé les études ont montré c'est que les mamans qui utilisent le portable elles vont parler moins à leurs enfants et vont faire moins de gestes non-verbaux par rapport aux parents mamans qui n'utilisent pas de téléphone donc là on voit elles vont interagir moins et puis dans l'interaction bien sûr il y a la communication donc en fait ils vont adresser moins de paroles et moins moins d'actes verbaux et non-verbaux les enfants de deux ans vont apprendre moins de nouveaux mots enseignés par leurs parents si le parent reçoit un appel téléphonique donc là en fait peut-être il faudrait que j'explique juste le setting expérimental de RIE des collaborateurs ici en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont demandé à des parents à enseigner un nouveau mot à leur enfant généralement c'est dans des scétiques expérimentales comme ça c'est des non-mots donc je ne sais pas en palto par exemple et puis du coup donc les parents ils ont comme consigne d'enseigner un nouveau mot à leur enfant très jeune et puis il y avait deux conditions dans une des conditions les parents ils ont reçu un appel téléphonique pendant que la maman essayait d'enseigner ce mot à l'enfant et dans l'autre condition j'avais dit qu'elle recevait un appel téléphonique et dans l'autre condition elle ne recevait pas et donc effectivement comparant ces deux conditions effectivement RIE des collaborateurs ils ont vu que les enfants de deux ans vont apprendre moins de nouveaux mots lorsque les parents sont interrompus par un appel téléphonique dans ce moment de transmettre en fait un nouveau mot et la quantité de notifications audibles donc les ping dont j'ai parlé tout à l'heure sur le smartphone donc la quantité de notifications audibles que les parents reçoivent est négativement associée au vocabulaire des nourrissons ça c'est une étude sauf erreur australienne de relativement large échelle qui a trouvé ce genre de lien donc plus son parent va recevoir de ces ping notifications comme ça plus son enfant en fait va avoir des vocabulaires moins élevés alors voilà dans ce premier temps pour moi c'est important de poser les jalons au niveau de ce qui existe dans la littérature et ce qu'on voit c'est une littérature très abondante sur les effets négatifs de la technoférence voici maintenant la problématique par rapport à l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui là où c'est problématique justement c'est que les comparaisons dans toutes les études dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant est faite entre des conditions où les parents sont distraits ou utilisent un écran versus ils n'utilisent pas d'écran donc vraiment c'est la distraction par écran versus pas d'écran et du coup tous les résultats dont je viens de vous parler mais au quotidien les parents sont distraits de plein d'autres façons la distraction parentale elle ne vient pas uniquement des écrans les parents peuvent être distraits d'autres manières ils sont distraits d'autres manières au quotidien et du coup dans notre étude on s'est posé la question de savoir qu'en est-il de la qualité des interactions lorsque les parents sont distraits par d'autres moyens qui sont non numériques et du coup on a posé deux questions de recherche de base la première c'est de savoir est-ce que la distraction parentale va avoir un impact sur la capacité d'interaction et de communication des parents et des enfants donc toujours question interaction et communication et ensuite de manière plus spécifique on s'est posé la question de savoir si la distraction numérique donc la technoférence des parents va avoir un impact sur les capacités d'interaction et de communication des parents et des enfants au-delà des effets de la distraction qui est non numérique notre hypothèse était que la distraction parentale numérique donc la technoférence va avoir des effets plus négatifs sur la qualité de l'interaction et la communication que la distraction qui elle vous allez voir dans un instant qui elle est non numérique pourquoi ? parce qu'il y a une certaine littérature qui parle du fait que effectivement la distraction parentale par les écrans elle semble plus importante parce qu'il y a une absorption en fait dans cette activité sur écran qui n'est pas forcément présente si je ne sais pas le parent lit le journal ou fait un manger ou j'en sais rien et distrait d'une autre façon qui est non numérique non digital si on veut c'était notre hypothèse alors maintenant comment est-ce qu'on s'y est pris pour répondre à nos questions de recherche alors ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé à des parents à des parents en fait c'était un des deux parents à venir dans notre à la HETSL à l'école de travail social à Lausanne accompagné d'un de leur un enfant et on les a invités ces diades parents-enfants de jouer pendant dix minutes de manière libre avec des jouets on leur a fourni ces deux jouets vous les connaissez probablement c'est habillé les oursons donc là on peut enlever à chaque fois la tête voilà tout ce qui est comment on appelle la veste et puis à la fin on peut aussi enlever les chaussures je ne sais pas les pantalons les chaussures donc effectivement là c'est un espèce de mini puzzle et là c'est un livre cherche et trouve où effectivement sur chaque page il y a voilà et où est-ce que c'est je ne sais pas le pingouin et puis les deux ils regardent maintenant et puis ils interagissent comme ça de manière libre il n'y avait pas d'autres consignes donc les parents ont été demandés voici ces deux jouets jouez s'il vous plaît de manière spontanée pendant dix minutes avec votre enfant c'est tout ce qu'on a demandé aux parents là où c'est l'intérêt de notre étude c'est pendant les cinq premières minutes de ces dix minutes d'interaction c'est-à-dire le ton 1 cinq premières minutes rien ne s'est passé donc le jeu était ininterrompu après cinq minutes donc les deuxièmes cinq minutes de ces dix minutes de temps de jeu libre le temps 2 il y avait au fond trois conditions une première condition où rien ne s'est passé c'était du jeu jeu ininterrompu voilà il n'y a personne qui est rentré dans la salle le parent et l'enfant ont continué à jouer de la même façon que dans les premières cinq minutes deuxième condition il y a eu une distraction que je vais appeler ici de manière courte papier-crayon c'est la distraction non numérique qu'est-ce que c'est ? ça veut dire qu'après cinq minutes de jeu ininterrompu chez un tiers de nos participants il y a une expérimentatrice qui est rentrée dans la salle et elle a demandé aux parents de remplir un questionnaire démographique qui était imprimé sur papier en fournissant un stylo tout en continuant à interagir avec l'enfant donc elle a prétendu donc voilà on n'avait pas vraiment besoin mais c'était la façon enfin finalement oui parce que c'était les données démographiques qu'on a récoltées mais au fond voilà il y avait un questionnaire que le parent il a rempli de manière non digitale donc de manière imprimée et troisième condition donc le dernier tiers des participants pendant ces cinq minutes cinq premières minutes de jeu ininterrompu l'expérimentatrice est rentrée dans la salle et a demandé aux parents de remplir le même questionnaire mais que qui était en fait sur un logiciel de questionnaire en ligne je me rappelle même plus je pense que c'était Redcap qu'on utilisait dans cette étude voilà c'était sur une tablette une tablette numérique donc c'est le même questionnaire mais ici il était imprimé et ici il était sur tablette toujours avec la consigne voilà on doit y aller assez vite donc est-ce que vous pouvez s'il vous plaît remplir notre questionnaire démographique et voilà tout en continuant de jouer avec votre enfant alors je vais peut-être maintenant vous montrer qui a participé à notre étude j'espère que c'est pas trop petit ce que vous voyez c'est que au fond nous avons eu un échantillon de 52 enfants en tout donc ici je vous donne en fait le détail du détail si vous voulez c'est vraiment beaucoup trop de détails mais souvent les gens me demandent le détail alors je me suis dit je mets tout alors vous voyez dans la première colonne ici c'est les 17 enfants un tiers des participants qui étaient dans la condition sans distraction un tiers distraction papier crayon et un tiers donc un tout petit peu plus dans la distraction tablette donc ce qui est probablement le plus important dans ce graphique c'est l'âge des enfants donc probablement vous vous êtes demandé ok on a parlé de nourrissant on a parlé d'autres enfants mais alors dans cette étude on avait une moyenne d'âge de voilà de 21 22 mois 23 mois donc selon les vous voyez selon les sous-groupes les différentes conditions l'âge il était un tout petit peu différent mais ma foi voilà il était quand même relativement similaire donc vous voyez que là on parle vraiment d'enfants qui étaient entre l'âge de un an et demi et deux ans et demi en fait c'était notre critère d'inclusion donc vous voyez qu'il y avait aussi une distribution relativement équitable au niveau du sexe de l'enfant de la fratrie alors il y a effectivement certaines disparités au niveau de certaines caractéristiques caractéristiques démographiques mais effectivement pour l'instant je ne suis pas forcément allée explorer s'il peut y avoir des différences entre ces trois conditions en fonction de ces caractéristiques démographiques alors voilà qui a participé à notre étude ce que on peut voir probablement c'est intéressant c'est que il y a je vais y revenir c'est qu'il y a une sur-représentation de maman donc il y a bon voilà comme dans toutes les études observationnelles même par questionnaire en ligne pour tout ce qui est études pour les enfants alors c'est encore les mamans qui répondent et puis l'autre chose à évoquer c'est quand même un statut socio-économique relativement élevé parce que ce sont des parents relativement bien éduqués d'accord donc ça effectivement c'est aussi une chose à relever alors là vous avez une espèce de représentation graphique de ce à quoi ressemblaient en fait nos vidéos donc on a filmé toutes ces interactions par enfant là en l'occurrence vous voyez le puzzle et là le livre les parents ils étaient installés avec leur enfant sur un pardon sur un tapis en mousse et puis on a filmé en fait ces moments d'interaction donc ces 10 minutes de jeu on a filmé les deux éléments dont effectivement on s'intéressait c'est à dire la qualité des interactions et la quantité de la communication alors au niveau de la qualité des interactions nous sommes basés sur un protocole de codage qui est le coding interacting behavior interaction behavior de Ruth Feldman qui est un système de codage qui est vraiment très intéressant pour plusieurs raisons que je vais on peut en parler après et donc qui permet de coder en fait les interactions de qualifier les interactions par enfant ce qui est intéressant c'est que ce système de codage va il va se baser sur la qualité de l'interaction de l'enfant dans un premier temps au niveau de l'implication ou l'engagement social donc dans quelle mesure l'enfant il est engagé dans l'interaction là on peut dire que il va y avoir la recherche d'attention conjointe d'affects positifs dans l'interaction le fait que l'enfant va prendre de l'initiative au sein des interactions et il va y avoir également par rapport au code de l'enfant il va y avoir le fait que l'enfant est en retrait donc c'est-à-dire que tout ça c'est des items sur lesquels on va coder en fait la qualité la vidéo en fait pour la qualité des interactions le retrait voilà c'est plutôt le fait que l'enfant va pleurer éviter le parent ne pas montrer beaucoup d'initiatives il va montrer aussi une habilité émotionnelle etc donc vous voyez que dans un premier temps ce système de codage nous permet d'évaluer l'enfant au niveau de la qualité des interactions au niveau lors d'un moment de jeu en deuxième temps ce système de codage nous permet également d'évaluer le parent donc le parent sur deux grandes dimensions la première et voilà on n'y échappe pas parce que c'est vraiment essentiel par rapport à la qualité de leurs interactions c'est la sensibilité parentale donc comment est-ce que le parent est capable de percevoir et de s'adapter au signe de l'enfant de reconnaître le signe de l'enfant d'avoir de l'attention conjointe d'être pertinent au niveau des réponses de montrer une gamme appropriée des affects etc et une deuxième dimension parentale est l'intrusion l'intrusion c'est dans quelle mesure le parent va contrôler ce qui se passe dans l'interaction voilà par exemple l'enfant veut commencer à jouer avec le puzzle et maman dit et non maintenant c'est le livre c'est maman qui décide vous voyez donc elle va couper l'élan de l'enfant elle va être intrusive par rapport à ce que voulait l'enfant elle ne va pas suivre l'enfant elle va imposer donc elle va contrôler ici l'interaction donc voilà deux grandes dimensions je ne suis pas vraiment allée dans les détails chaque dimension elle est faite de items donc il y a en tout une cinquantaine d'items mais là vraiment je me focalise sur les dimensions et ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce coding interaction behavior c'est que il a même un codage par rapport à la qualité de l'interaction au niveau de la dyade donc à la mesure il y a une réciprocité donc la réciprocité dyadique voilà il y a une fluidité des échanges il y a une adaptation en fait des deux côtés et finalement les états négatifs qui sont voilà de manière qui sont véhiculés au niveau de la dyade c'est la constriction et la tension qui peuvent être apparentes lors de cette interaction ce qui est intéressant à noter c'est que tous les items sont notés d'une échelle de 1 à 5 vous allez voir pourquoi c'est important tout à l'heure donc la qualité ici des interactions elle est codée de 1 à 5 et au niveau de la quantité de la communication nous avons fait des verbatims donc nous avons transcrit tout le langage qui était produit pendant ces 10 minutes de jeu et après la transcription donc nous avons utilisé un logiciel qui nous a permis de compter le nombre de mots uniques qui ont été produits par le parent et par l'enfant qu'est-ce que c'est un mot je vais peut-être aussi mettre le nombre de mots totaux donc quelle est la différence entre le nombre de mots uniques et totaux le nombre de mots uniques c'est par exemple si je dis chat chien chat en fait je suis en train de dire deux mots chat et chien au niveau de nombre de mots je suis en train de dire trois mots donc vous voyez si je répète un mot chat 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 cinq fois en fait j'ai cinq mots donc c'est au niveau de la quantité du vocabulaire c'est riche mais au niveau de la qualité donc de la diversité si vous voulez c'est relativement pauvre donc en fait il y avait ces deux dimensions au niveau des échanges verbaux donc on a codé le parent et l'enfant et puis en ce qui concerne les enfants nous avons également codé les gestes donc toutes les toutes les productions gestuelles donc non verbales que les enfants ont produit alors voilà maintenant je vais à résultat donc ce que nous avons trouvé et donc par rapport à la première question les deux questions donc probablement vous vous rappelez donc c'était comment est-ce que la distraction parentale impacte la qualité d'interaction et la communication par enfant sur cette slide je vais parler voilà je vais me focaliser sur la qualité d'interaction qu'est-ce que nous avons fait dans un premier temps donc vous vous rappelez qu'il y avait les premières cinq minutes et les deuxièmes cinq minutes alors dans les deuxièmes cinq minutes il y a une condition qui n'a jamais été distraite donc on ne peut pas parler de distraction là-dedans donc en fait les résultats que je vais vous montrer ici portent uniquement une comparaison entre le temps 1 où il n'y a pas eu de distraction et le temps 2 pour les conditions papier-crayon et tablette d'accord donc là il n'y a pas les 17 diades qui n'ont jamais été distraites alors voilà on retrouve l'échelle sur cinq points par rapport à la qualité d'interaction du coding interaction behavior et puis on va rentrer dans les résultats par rapport aux parents donc la sensibilité parentale et l'intrusivité parentale et ce qu'on a trouvé c'est qu'effectivement en temps 1 les parents sont plus sensibles aux enfants donc lorsqu'ils ne sont pas distraits les parents sont plus sensibles aux enfants qu'autant 2 lorsqu'ils sont distraits et là les résultats sont ensemble par rapport à la distraction qu'elle soit papier-crayon ou tablette donc là il n'y a pas de différenciation pour le type de distraction c'est juste la question c'est est-ce que le fait d'être distrait donc vraiment ici c'est la question qu'on pose donc on a trouvé des résultats significatifs au niveau de la sensibilité parentale mais pas des résultats par rapport à l'intrusivité donc voilà ils étaient peu intrusifs aux deux moments donc c'est ce qu'on souhaite donc l'intrusivité c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas au niveau des qualités d'interaction maintenant par rapport aux enfants voici ce que nous avons trouvé donc l'engagement social de l'enfant ou l'implication sociale de l'enfant nous avons également trouvé une différence lorsque les enfants n'ont pas été lorsque les parents n'ont pas été distraits pendant les cinq premières minutes les enfants étaient plus engagés avec dans l'interaction sociale que lorsque leurs parents ils étaient distraits qu'ils soient distraits par le papier crayon ou par la tablette de nouveau indépendamment de la modalité de la condition de distraction et nous avons également vu que les enfants sont plus repliés sur eux-mêmes lorsque le parent est distrait par la technoférence enfin excusez-moi il est distrait d'une manière que ce soit papier crayon ou écran et finalement au niveau de la diade nous avons trouvé des différences la réciprocité diadique elle était meilleure lorsque le parent n'utilisait pas n'était pas distrait par le questionnaire papier crayon ou sur tablette et qu'il y avait moins d'état négatif diadique lorsque le parent n'était pas distrait donc voilà les résultats qui allaient dans le sens effectivement de la littérature existante donc vraiment effet négatif de la distraction on peut sur la qualité d'interaction au niveau de la communication alors ici ce qu'on va voir c'est d'abord par rapport aux enfants donc les mots toto les mots uniques et les gestes que les enfants ont produits là on est une échelle différente ce qu'on va voir c'est qu'il n'y a pas eu de différence la distraction qu'elle soit numérique ou non numérique n'a pas eu d'effet sur combien de mots les enfants ils ont produits et combien de gestes ils ont produits par rapport par contre au niveau de la communication des parents ça veut dire que les parents les mots que les parents ont produits au sein de cette interaction nous avons trouvé des effets donc la distraction a eu un effet négatif sur la quantité de mots produits par les parents donc là on voit qu'effectivement le fait que le parent soit distrait va avoir une conséquence négative autant sur la qualité d'interaction que sur la communication parentale alors maintenant on s'intéresse surtout à la question 2 est-ce que la technoférence elle va avoir un impact négatif au-delà de l'impact négatif qu'on voit déjà de la distraction quand elle est non numérique papier crayon alors là ce que on voit en bleu excusez-moi la question c'est la distraction numérique a-t-elle un impact sur l'interaction par enfant au-delà des effets de la distraction numérique donc là on est au niveau de l'interaction on retrouve l'échelle en 5 points on retrouve les deux dimensions parentales en bleu on retrouve la condition sans distraction orange c'est la distraction papier crayon ce que vous voyez donc là on voit que papier crayon c'est moins voilà les parents sont moins sensibles lorsqu'ils sont distraits par le fait de remplir le questionnaire sur papier crayon et au niveau de l'intrusivité je pense qu'il n'y a pas de différence et ce qui nous intéresse surtout c'est cette dernière condition la distraction sur la tablette et ce qu'on va voir c'est qu'il va y avoir effectivement des différences par rapport à la condition sans distraction mais qu'il n'y a pas de différence si les parents sont distraits de manière numérique ou non numérique au niveau de la qualité d'interaction parentale quand on regarde maintenant là par rapport à l'intrusivité de nouveau c'est non significatif quand on regarde maintenant les enfants donc c'est à peu près la même logique que j'ai suivi dans la figure là on a l'engagement social de l'enfant et le repli et l'émotivité donc on retrouve à peu près les mêmes résultats c'est à dire que il y a une différence entre les conditions avec distraction et sans distraction mais les deux conditions entre elles les deux conditions de distraction ne sont pas pas différentes là c'est par rapport à l'engagement social et là par rapport au repli de l'enfant il n'y a en fait même pas de différence du tout entre les trois groupes et au niveau des diades ce qu'on trouve c'est toujours le même pattern la réciprocité diadique elle est moins bonne dans la distraction tablette comparée à la condition sans distraction mais les deux conditions distraction qu'ils soient papier, crayon ou tablette n'ont pas de différence entre elles et dernier résultat au niveau de la communication alors est-ce qu'on retrouve ce manque de différence entre les conditions de distraction au niveau de la communication par enfant donc là en fait on ne retrouve pas du tout d'effet significatif au niveau de la communication telle que produite par les enfants vous vous rappelez c'était déjà le cas lorsque on ne différenciait pas les deux les deux conditions de distraction par contre ce qu'on voit c'est un effet je dirais qui montre une tendance un effet significatif la significativité à un niveau tendanciel au niveau des mots totaux que les parents produisent donc là toujours pas de différence entre les deux conditions par contre moins significatif enfin c'est à 0.54 donc je me rappelle très bien donc quand même juste 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 pas significatif au sens voilà conventionnel mais on voit quand même un effet enfin une tendance alors voilà maintenant je vais prendre du temps pour conclure ce qu'on voit en comparant les parents distraits aux parents non distraits c'est que la qualité de l'interaction est moins bonne les parents communiquent moins avec leur enfant et il n'y a pas d'effet sur la communication de l'enfant aux parents donc voilà là c'était en fait la première question de recherche donc c'était vraiment uniquement l'effet de la distraction maintenant la deuxième question de recherche en comparant les parents non distraits versus distraits par le questionnaire papier crayon versus distraits par le questionnaire sur tablette les trois conditions au fond de cette étude ce qu'on voit qu'il y a un effet de la distraction sur la qualité de l'interaction mais indépendamment du type de distraction et qu'il n'y a pas d'effet sur la communication ni du parent à part le fameux 0.54 ni de l'enfant alors ce que ces résultats me permettent de me dire c'est que et j'aime bien cette citation de George Herbert Med qui dit que l'origine du développement se trouve dans les relations avec autrui qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit que pour que l'enfant puisse se développer il a besoin de son parent que son parent ne soit pas distrait et s'il est distrait que ce soit pour le téléphone par faire le ménage j'ai envie de dire par s'occuper de notre enfant ou lire le journal c'est toujours la même non disponibilité qu'il va avoir pour l'enfant alors ok mais alors nous on a hypothétisé au début on s'est dit ok il va quand même l'effet de la ténophérence sera plus fort que l'effet juste de la distraction pourquoi il y a ce manque de distraction parentale pourquoi il y a ce manque de différence entre distraction numérique et non numérique alors dans un premier temps nous on a affiné méthodologiquement ce que on a vu dans la littérature c'est vrai que la littérature elle était très largement posée essentiellement posée sur des comparaisons parents distraits par un écran versus parents non distraits du tout et voilà donc là effectivement il y avait quelque chose à contrôler et puis c'est ce qu'on a fait d'accord il y a une étude de Gaudreau qui est sortie récemment qui a montré également qu'elle n'a pas trouvé de différence dans la réactivité des parents et des enfants en fonction des types de distraction numérique et non numérique il y a également un autre type d'explication c'est que c'est possible que les enfants et les parents deviennent habitués à gérer les écrans dans l'interaction ça devient en fait une normalité d'accord aujourd'hui c'est normal de voir un enfant qui voilà ou qui a ses parents qui utilise un téléphone c'est pas choquant ça peut être choquant bien sûr dans une certaine mesure ça dépend de la durée de la fréquence aussi mais voilà les enfants et les parents deviennent habitués donc est-ce que justement on devient meilleur en tant que parent à cette double tâche est-ce que les parents les enfants deviennent meilleurs à savoir que ok maman elle fait ça donc j'attends est-ce qu'il y a une meilleure régulation au niveau de l'interaction du lien on le sait pas effectivement ce seraient des choses intéressantes à voir et puis il y a effectivement un phénomène qui peut également expliquer le fait qu'il n'y a pas de différence entre distraction parentale numérique et non numérique c'est la tension conjointe digitale ça veut dire que tout ce qui le parent fait sur écran va être en fait très captivant pour le parent mais peut potentiellement être très captivant pour l'enfant et du coup ça peut devenir en fait si l'enfant se met à regarder avec maman bon là avec un téléphone en plus mais si le parent se met à vous regarder ce que fait maman ben là peut-être il peut y avoir en fait des échanges des conversations qui se créent et des interactions donc en fait ça peut être en fait de nouvel type d'attention conjointe qu'on a maintenant on va appeler digital alors je vais juste parler de quelques limites les résultats sont difficilement généralisables bien sûr pourquoi enfin pas bien sûr mais enfin voilà je pense je le pense parce que l'échantillon est restreint on est uniquement sur une cinquantaine de familles même si c'est déjà beaucoup et puis il n'est pas représentatif notre échantillon beaucoup de mamans et puis voilà surtout en fait des mamans qui ont des études universitaires généralement donc ça ne va pas trop parce que ce n'est pas représentatif de la population suisse le setting expérimental est de nouveau en fait quelque chose qui est très limitant par rapport au fait de pouvoir généraliser nos résultats ça veut dire qu'on est dans une étude qui voilà qui est à l'université enfin dans une autre école voilà ils sont filmés effectivement donc il y a toujours en fait des espèces de billets de billets de désirabilité sociale effectivement etc. mais là où j'aimerais surtout en venir c'est que le type de distraction parentale numérique que nous avons créé dans ce setting expérimental est très peu écologique ressemble très peu à la manière dont les parents utilisent les écrans dans leur quotidien parce que là c'était remplir un questionnaire démographique sur tablette ok peut-être il y a des parents qui s'en foutent de ça et puis ils le mettent de côté mais c'est beaucoup moins engageant on l'hypothétise maintenant que peut-être par recevoir une réponse par mail qu'on attendait et puis du coup on est émotionnellement très impliqué et puis peut-être beaucoup plus absorbé donc là effectivement on n'a pas contrôlé par rapport à ça donc notre prochaine étape c'est de pouvoir mesurer le niveau de distraction parentale c'est-à-dire à quel point les parents sont absorbés par le distracteur numérique versus non numérique ça veut dire voilà on aimerait faire des études plus écologiquement valides et on aimerait étudier la distraction parentale numérique dans des contextes plus naturels moins expérimentales comme on l'a fait dans cette étude alors j'arrive au bout donc j'ai aucune idée par rapport au timing d'accord parfait alors je arrive au bout de voilà de de mon exposé j'aimerais beaucoup remercier les familles qui ont participé j'aimerais remercier les quatre étudiantes en master de psychologie de l'université de Lausanne ainsi que deux étudiantes en travail de bachelor à l'HTSL j'aimerais également remercier Action Innocence qui ont financé un bout de cette de cette étude et qui nous ont permis donc de la réaliser et je vous remercie également pour votre attention et je prends toutes les questions que vous avez applaudissements 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 applaudissements